Bonjour, je suis Anaïs et aujourd'hui avec Aurélia, nous allons parler d'allaitement. Avant de commencer, je tiens à vous dire que l'allaitement est un choix personnel. Personne ne vous en tiendra rigueur. Que vous fassiez le choix d'un allaitement au sein ou au biberon, c'est votre choix et il est personnel. Aujourd'hui, nous allons vous aider en se posant des questions pour préparer au mieux votre allaitement. Aurélia, bonjour. Bonjour Anaïs. Tu es coach en allaitement ? Oui, c'est ça, spécialiste de l'allaitement. Ça tombe bien, j'ai plein de questions à te poser. La première question, c'est est-ce qu'il est utile de se préparer avant d'accoucher pour avoir un bon allaitement ? Alors, il y a une préparation informative qui est vraiment nécessaire. Après, d'un point de vue physique, il n'y a absolument rien à faire pour préparer ses seins à l'allaitement. Aller chercher des informations dans des revues spécialisées, s'informer auprès des mamans qui ont allaité, et qui ont une bonne expérience de l'allaitement, ça oui, c'est vraiment nécessaire. Une question que j'entends très souvent de la part des mamans, c'est « j'ai peur de ne pas avoir assez de lait et je ne sais pas comment faire pour savoir si mon enfant a suffisamment tété ». Est-ce que tu as des trucs pratiques à nous donner là-dessus ? Oui, alors c'est normal de se poser toutes ces questions-là. La grosse astuce, c'est vraiment le poids des couches et le nombre de couches par 24 heures. On dit, on a un repère, s'il y a 5 à 6 couches bien lourdes de pipi par jour, ça veut dire que le bébé normalement grossit correctement. Et au niveau des quantités que prend mon enfant, ça représente quoi approximativement ? Alors, la lactation, c'est un processus qui grandit, donc au début, c'est normal de ne pas avoir beaucoup de lait. D'ailleurs, ce n'est pas du lait, c'est du colostrum. Enfin, c'est du lait, mais il y en a beaucoup moins. Pour illustrer ça, tu sais ce que c'est ? Une bille ? Ça représente le contenu de la taille d'un estomac de bébé à un jour. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de colostrum. C'est normal aussi qu'il soit épais, c'est pour éviter les fausses routes, c'est pour que le bébé s'entraîne, sucion, déglutition, respiration, tout ça, ça met du temps pour les bébés. Donc, une astuce à vraiment partager le plus possible, allez à la maternité avec une petite cuillère dans votre trousse. Et si jamais ça cafouille vraiment et que le bébé ne peut pas prendre le sein, qu'il y a eu plein de choses à la naissance qui font que le démarrage est un petit peu compliqué, exprimer un petit peu de colostrum manuellement dans cette petite cuillère et proposer doucement au bébé, toutes les heures, une petite cuillère le premier jour, une petite cuillère égale un repas, on dit qu'il a entre 8 et 12 repas par 24 heures. Et ça, ça va vraiment lancer la lactation. C'est un super truc, ça. Et justement, à propos du matériel, souvent on se dit que quand on va à l'été, on va devoir acheter un certain nombre de matériel, on ne sait pas si on doit acheter un biberon, un tirelet. Qu'est-ce que tu conseilles d'acheter de base ? Moi, je pense que c'est vraiment femme dépendant. Si pour une maman, ça la rassure d'acheter plein de choses et que ça marche pour elle, tant mieux. Il n'y a pas de bien et de moins bien. Au niveau, par exemple, du coussin d'allaitement, c'est pareil. Pour certains bébés et certaines mères, ça peut être un frein à la position. Parce qu'il y en a qui vont avoir un torticolis. Donc du coup, si on met le coussin comme ça, le bras va être complètement biaisé. Et puis, ils ne pourront pas avoir leurs appuis qui les rassurent. Donc, à doser au cas par cas. Il n'y a pas de formule valable pour tout le monde en matière d'allaitement. On n'a pas la même lactation que la voisine. On n'a pas le même bébé que la voisine. Donc, il faut vraiment s'écouter et échanger avec des mères qui ont eu une bonne expérience de l'allaitement. C'est important. Parfois, on entend des petits bobos, des crevasses. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour les éviter ? Et quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en France particulièrement, on est gâté au niveau des crevasses. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être positionnel. Donc, ce serait intéressant qu'il y ait quelqu'un qui se penche un petit peu sur la bouche du bébé, la position. Qu'est-ce qui se passe même au niveau physiologique sur le sein. Ça peut être aussi... On peut avoir envie d'utiliser des bouts de sein en préventif. Alors que c'est vraiment quelque chose de curatif. C'est-à-dire à utiliser comme un pansement un peu. Quand on a plus mal, on l'enlève. Je dirais que la première chose à faire, si on a mal, c'est que ce n'est pas normal. Et il ne faut pas rester toute seule. Et si on utilise des bouts de sein, vraiment se faire accompagner. Parce qu'il y a un trouble de la sussion. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur la lactation aussi. Donc, ce n'est pas anodin. Après, je ne le diabolise pas parce que ça sauve des allaitements. Mais à utiliser avec un accompagnement approprié surtout. On a remarqué dans les études sur l'allaitement qu'en général, les femmes arrêtent d'allaiter au moment où elles reprennent le travail. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut continuer à allaiter son enfant en reprenant son travail ? Bien sûr, sevrer un bébé, il n'y a rien d'obligatoire. Les dernières recommandations de l'OMS, c'est allaitement exclusif 6 mois et 2 ans ou plus en fonction de maman et bébé. Après, oui, c'est sûr qu'en fonction de notre travail, en fonction de notre rythme de vie, en fonction de nos choix, en fonction de la vraie vie, on fait comme on peut. Mais en tout cas, il y a plein de personnes qui peuvent aider les mamans à prendre leur marque pour reprendre le travail. Est-ce que tu aurais un truc hyper efficace, un petit conseil pour la reprise du travail en toute sérénité ? Oui, alors ça peut paraître peut-être un petit peu « ouh là là », mais finalement, pas se préparer, en tout cas pas essayer de préparer bébé, c'est-à-dire se prendre la tête à se dire « oh là là, il faut absolument qu'il prenne le biberon parce qu'on va nourrir quelque chose dans l'angoisse de « il le fait exprès, il ne veut pas, comment je vais faire, comment ça va se passer ». Il y a des études qui montrent vraiment que si on ne prépare pas les bébés à s'entraîner à boire un biberon, c'est plus simple pour eux. Et ils arrivent à faire la différence. Maman, elle est là, il y a le sein. Maman, elle n'est pas là, il y a autre chose. Puis si ce n'est pas le biberon, ça peut être autre chose. Alors justement, là, j'imagine que je vais reprendre le travail. Comment je fais pour tirer mon lait au travail ? Est-ce que je tire mon lait devant mon ordinateur ? Comment je fais ? Alors, il y a certaines femmes qui pourront regarder Roland-Garros et tirer leur lait et ça va marcher. D'autres qui auront besoin de se mettre un petit peu plus en condition. Donc ça peut être déjà dans un local où il n'y a pas de passage, ça peut être intéressant, avec une photo de son bébé, avec un petit body qui sent son odeur. Voilà, en fonction des femmes, ça peut prendre entre 10 et 20 minutes, ça dépend. Et puis alors, ça va dépendre aussi du tire-lait qu'on utilise. Pour reprendre le travail, je conseille vraiment un tire-lait électrique à double pompage. Ça, c'est remboursé par la Sécurité sociale pendant toute la durée de l'allaitement. Et il y a d'autres femmes qui vont utiliser que le tire-lait manuel. Alors, des petits tire-laits manuels comme ça. Il faut juste se projeter un peu, se dire qu'on va faire ça toutes les 3-4 heures sur le lieu de travail. On peut très bien donner une tétée au bébé avant de partir et puis faire sa petite matinée de boulot, se prendre une pause de 20 minutes. Mais alors, avec un tire-lait manuel, attention quand même à la tendinite. Ça, c'est plutôt du ponctuel du dépannage. Mais il y a certaines femmes qui n'utilisent que ça. Donc après, voilà. Il y a aussi des femmes qui choisissent de ne pas tirer leur lait et qui reprennent le travail. En fonction des lactations, ça peut marcher. Ce n'est pas le plus fréquent des cas. Mais voilà. Et une fois que j'ai mon lait sur mon lieu de travail, j'en fais quoi ? Alors, tu peux par exemple venir avec une petite pochette isotherme. Ça se conserve assez longtemps, comme ça, à l'air libre. Pas de panique. On peut laisser son lait plusieurs heures à température ambiante. Ça ne va pas s'auto-détruire, ça ne va pas se périmer, ça ne va rien faire. Ou alors, il peut y avoir aussi un frigo sur place et puis le mettre au frigo sur le lieu de travail. Ça peut se conger jusqu'à 6 mois, le lait. Donc, on peut faire des provisions pour plus tard. Je pense qu'on a fait un bon retour des informations concernant l'allaitement. Si jamais j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu aurais des ressources ou des sites internet à nous conseiller ? Alors, deux sites internet essentiels. La FCL, l'Association française des consultantes en lactation, qui regroupe toutes les consultantes de France. Et dans lesquelles, les mamans, ça marche comme un annuaire. On peut chercher en fonction de là où on habite, la consultante la plus proche de chez soi. Et il y a aussi le site internet de l'allait chez Ligue, qui est vraiment une ressource super, mise à jour régulièrement avec les dernières recommandations. Merci Aurélia. Merci Anaïs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Doctissimo Maman. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada